Il s'agit maintenant de parler des apparitions. Je vais principalement parler des apparitions qui ont un impact public, même si elles sont qualifiées en théologie d'apparitions privées. Alors, on appelle apparitions publiques, liées à la révélation publique, celles qui ont eu lieu dans l'Écriture Sainte. On peut dire que la fin de la révélation publique s'est terminée avec la mort du dernier des apôtres, Saint Jean, qui juste avant de mourir, écrivit son évangile. L'Apocalypse ayant, d'après saint Idrénée, été écrit quelques années avant. A partir de la mort de Saint Jean, la révélation est close, mais tout au long de l'Histoire, il y a eu sans arrêt des apparitions privées, qui quelquefois ont été célèbres publiquement, mais qui ne faisaient pas de la révélation du corpus officiel de la révélation. Certains théologiens disent que ces apparitions ayant lieu alors que la révélation publique était terminée, elles n'ont pas de valeur pour la foi. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'elles ne peuvent pas apporter quelque chose de nouveau en ce qui concerne le contenu de la révélation, qui lui donc a été clos à cette époque-là. Par contre, en faire quelque chose de second, quelque chose qui ne sert pas à grand-chose, ce serait très exagéré. D'abord parce que la révélation ne se cantonne pas à l'Écriture Sainte. La révélation, elle est aussi conservée dans la Tradition Sainte et donc il y a des choses qui ne sont pas dans l'Écriture Sainte et qui peuvent très bien être dans la foi catholique. Et bien, rien n'empêche le Seigneur de les rappeler, non seulement par son Esprit Saint qui vient inspirer les théologiens et les saints, mais pourquoi pas, par une apparition de ce type-là. Alors, on l'a vu un petit peu à Lourdes, où le dogme de l'Immaculée Conception, lui, il avait été proclamé par l'Église, quelques années avant. Et la Vierge a attendu après, pour dire à Lourdes, je suis l'Immaculée Conception. Seulement, quand elle dit, je suis l'Immaculée Conception et que l'Église le reconnaît, eh bien, ça fait avancer énormément la théologie. C'est le père Maximilien Kolb, qui est canonisé, qui a le plus médité sur cette phrase, où la Vierge semble identifier sa personne avec une notion. Ce qui veut dire, en théologie, que qui regarde Marie comprend, sous forme humaine, autant que c'est possible, ce que peut être la pureté même. Dieu l'avait pensé avant même la création du monde. Évidemment, ça sera interprété dans le cadre de la foi catholique. On ne dira pas que Marie est Dieu, sous prétexte qu'elle est identique à un concept, ce qui est le cas dans la Trinité. Dieu est sa propre sagesse. Non, là, Marie est une pure créature, chacun le sait, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a parfois des apparitions de ce type-là, qui précèdent la proclamation. Je pense à l'apparition non reconnue, encore, mais pas condamnée, de la Vierge Marie auprès de Clémence Ledoux, dans la Fraternité de Marie Reine Immaculée. Elle lui dit, je suis la Reine, je suis Marie Reine Immaculée de tous les peuples. Par une méthode très curieuse. Le texte de ce que la Vierge a dit parvient au Pape qui, dans le Concile Vatican II, fait mettre un petit paragraphe où Marie est reconnue comme Reine. Donc il y a un impact concernant, non pas le contenu de la foi où il y aurait du nouveau, mais sa manifestation à telle époque. Donc ça, c'est le premier rôle de ces apparitions. Mais le rôle encore plus visible, c'est du côté de l'espérance théologale. Les apparitions du Ciel manifestent perpétuellement à l'Église, le moment où elle en est rendue, par rapport à la fin du monde et au retour du Christ. L'Église catholique n'est pas seulement un lieu théologique où on définit la vérité dogmatique. C'est aussi un troupeau en chemin vers une finalité et qui est mené par l'Esprit Saint. Donc du côté de l'espérance concrète, les apparitions actuelles dans l'Église ont un rôle fondamental. Lorsqu'elles sont reconnues, il serait absolument terrible à un chrétien de ne pas les regarder. Lorsqu'elles ne sont pas reconnues officiellement par l'Église, là je dirais, chacun fait prudentiellement et il vaut mieux quelquefois même ne pas les regarder parce qu'il y a tellement de choses, comme je vais le montrer juste après, tellement d'apparitions fausses qui se mêlent à des vraies, qu'il vaut mieux être très prudent. Mais quand les choses sont reconnues officiellement, ça a un impact énorme sur telle génération, mais aussi sur la compréhension de là où en est rendu l'Église dans son pèlerinage. Donc un exemple du rôle des apparitions sur telle génération, c'est Fatima, apparition reconnue officiellement par l'Église, où la Vierge donne trois secrets. En 1917, le premier dit, cette guerre va bientôt terminer, mais il en viendra une pire. Quand vous verrez une grande lumière mystérieuse de la nuit, sachez que c'est le signe que donne mon fils, comme quoi il va y avoir une guerre pire. C'est la seconde guerre mondiale, le signe lumineux en question a été vu en 1938. Il y a eu, en pleine nuit, comme une grande lumière, partout. Et on n'a pas su pourquoi. Les astronomes n'ont pas su expliquer. Toujours est-il que la coïncidence est peut-être là, mais la guerre a éclaté, en 1938 avec la Tchécoslovaquie, etc. Le deuxième secret de Fatima parle du communisme et il dit, « La Russie répandra ses erreurs dans le monde entier. Consacrez la Russie à mon cœur immaculé et elle se convertira. » Le pape Jean-Paul II a fini par consacrer la Russie, en communion avec les évêques du monde entier qui voulaient bien le suivre, au cœur immaculé de Marie. Quelques années plus tard, le communisme s'écroulait sans faire un seul mort, comme cela. Alors qu'on s'attendait tous à une troisième guerre mondiale, nucléaire éventuellement. Donc, si ça n'a pas d'impact sur la génération qui a vécu au 20ème siècle, on ne sait pas à quoi servent les apparitions. Le secret de Fatima, révélé par Jean-Paul II en l'an 2000, dit ceci, « Je vis un homme en blanc qui montait sur une montagne, escarpé accompagné de toutes sortes de prêtres, d'évêques, de laïcs. Et soudain, il fut attaqué par des hommes armés d'arcs et d'armes à feu qui le tuèrent. Et je vis un ange qui récupérait dans une coupe d'or le sang de son sacrifice. » Cardinal Ratzinger, quand ce secret avait été publié, l'avait commenté en disant, « Eh bien, il s'est réalisé avec l'attentat de Jean-Paul II. » Seulement, si les théologiens veulent bien ne pas minimiser ces secrets, donc ces apparitions reconnues, il est évident qu'on y verra un sens beaucoup plus profond, que cette réalisation qui, effectivement, a eu lieu là. Il s'agit simplement de l'annonce qui est contenue secrètement dans l'Écriture Sainte, au dernier chapitre de l'Évangile de saint Jean, de l'annonce de la manière dont la papauté, en général, rendra son témoignage à Dieu avant la fin du monde, sous les coups du dernier Antéchrist. C'est donc un rappel, non seulement théologique, d'un contenu de l'Écriture Sainte, que l'Église est invitée à regarder, même si, comme dit le texte de saint Jean, « L'Esprit Saint emmènera Pierre là où il ne voudrait pas. » Ce qui explique pourquoi l'Église essaye de ne pas regarder trop vite cette chose-là. Elle réalise, à ce moment-là, sans le savoir, la prophétie de l'Évangile. Mais les théologiens, eux, doivent absolument regarder ce genre de texte, qui a un impact sur la manifestation d'un contenu de la foi. Ce n'est pas une nouvelle foi, c'est présent dans le contenu de la Révélation, si on veut bien la lire. Mais aussi, pour l'espérance, de donner un signe de la proximité, de l'approche de ce temps en question. Alors ça ne veut pas dire que ça va se réaliser dans les dix ans, comme certains le pensaient juste avant la mort de Jean-Paul II. Et j'en parlerai tout à l'heure. Le bientôt de Dieu n'est pas le bientôt des hommes. Par exemple, l'apparition de la Salette, qui a eu lieu au 19ème siècle, annonce aussi la fin du monde, dans le secret de la Salette, qui est plus ou moins reconnu, mais enfin qui fait partie, qui est intéressant de regarder. Et puis ça a eu lieu il y a plus d'un siècle et demi. Et la fin du monde n'est pas encore arrivée de la même façon. c'est à la théologie de montrer que si le troisième secret de Fatima a un sens universel, eschatologique, concernant le ministère du Vicaire du Christ, ça ne va pas forcément se réaliser maintenant. Il reste beaucoup d'autres signes annoncés explicitement par l'Écriture, qui ne sont pas réalisés, et qui vont probablement prendre beaucoup de temps. Dans ce sujet, il y a une vidéo dans le site eschatologie.fri.fr, sans www devant hein, qui indique bien pour quelle raison la fin du monde, en théologie, ne peut pas être pour demain. C'est impossible. Alors, les apparitions privées, lorsqu'elles sont connues publiquement, ont aussi un impact sur la charité. Il est évident, qu'elles visent à réveiller la ferveur des fidèles. Quand la Vierge Marie dit, convertissez-vous, jeûnez, ou quelque chose comme cela. Mais, si on considère que ces paroles-là, on peut passer par-dessus, qu'elles n'ont pas tellement d'impact, qu'on n'est pas obligé d'y croire, alors que l'Église les a reconnues, ça me paraît tout à fait exagéré. Donc, j'espère que cette introduction aura montré à quel point, cette opinion répandue par certains théologiens, comme quoi les apparitions seraient secondaires, n'est pas vraie. Elles sont secondaires sur un seul point, elles n'ajoutent rien au contenu solennel, officiel, de la révélation, présente dans l'Écriture Sainte et dans la Tradition. Ça, c'est vrai. Un point, c'est tout. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il faut croire en toutes les apparitions. Les apparitions de ce type, posent un vrai problème, que dévoilait Saint Jean de la Croix, en disant, beaucoup de gens courent beaucoup trop après le merveilleux. Et lui, du coup, aux religieux dont il s'occupait, il leur déconseillait absolument de s'occuper de quoi que ce soit. Donc, certains ont cru lire chez lui, qu'il condamnait, même le simple regard sur une apparition de ce type-là. Non, ça c'est quand on tire du contexte une phrase où il a peut-être été plus fort, parce qu'il voulait marquer ses frères qui étaient trop assoiffés de ces choses-là. En réalité, c'est plutôt une question d'esprit. Ces apparitions sont secondaires, elles ont une importance, mais ce qui est premier, c'est l'exercice profond de sa vie d'oraison avec Dieu, et de sa vie sacramentelle. C'est l'excitation, la soif de merveilleux, qui peut se déclencher chez des personnes qui ne sont pas assez surnaturelles. Saint Louis dit-on, alors qu'il était en train de faire oraison, un de ses amis vient le voir et lui dit, « Imagine qu'on annonce que dans la rue, le Christ est en train d'apparaître. Est-ce que tu irais voir ? » Et Saint Louis répondit, « Non, je n'irai pas voir, je continuerai à faire oraison, parce qu'il est là, entièrement dans l'oraison. » Et bien, Saint Louis a raison en ce qui concerne la charité. Il est entièrement présent quand on le prie. Mais, il a tort si c'était de manière absolue. S'il disait ça de manière absolue, alors il refuserait l'apparition du Christ, qui a lieu pour tout le monde, à l'heure de la mort, en disant, « Non, c'est moins important que mon oraison silencieuse quand je ne te voyais pas. » Pas du tout. Évidemment, quand le Christ apparaît, quand la Vierge apparaît, et qu'elle se montre à nos sens extérieurs, dans son corps de gloire, en provoquant une extase, ce n'est pas pour nous faire du mal. Donc, il ne faut pas s'y précipiter avec une excitation, comme si on perdait l'apparition, on aurait tout perdu. Mais, il faut aller voir. De même que lorsque nous verrons le Christ apparaître à l'heure de la mort, nous verrons qu'il y a, dans la vision de sa gloire, une présence bien plus adaptée à notre sensibilité, que ne l'est l'Eucharistie qui est provisoire, et qui passera pour être remplacée, par cette présence-là. Alors, ce ne sera pas la présence extérieure, comme quand Jésus était sur terre, et où il rayonnait, de toute façon, de ses mille charismes. Ce sera une présence glorieuse. Ça veut dire qu'en voyant son corps glorieux, on verra son âme au plus profond, et on verra à quel point il habite par son Esprit Saint en nous. Donc, tout sera uni. Alors, ça serait exagéré, évidemment, de fuir ces dons-là. Bernadette, d'ailleurs, à Lourdes, quand elle vit la Vierge, disait, j'aurais voulu mourir pour la suivre. Elle avait les yeux bleus, ce qui signifie tout ce qu'elle a compris du mystère, en la voyant dans son corps lumineux. La vertu, finalement, à ce niveau-là, est toujours dans un juste milieu, comme d'ailleurs toutes les vertus. Ne pas courir après les apparitions, sans cesse. On finirait par avoir la foi, la vie intérieure détruite. Ne pas non plus les fuir, comme si elles étaient secondaires, et assez méprisables pour notre vie spirituelle si intense. Non, non. Ça, ça serait mépriser Dieu lui-même. Mais y aller simplement, et les recevoir comme des grâces merveilleuses, adaptées au sens, si jamais on a la chance de les avoir soi-même, donc adaptées à la nature humaine, qui connaît normalement les choses spirituelles, par le sensible. C'est comme ça que nous sommes fabriqués par Dieu. En ce qui concerne l'apparition du Christ, que nous verrons tous à l'heure de notre mort, il faut la désirer. Si quelqu'un dit, j'ai tout dans l'Eucharistie et l'oraison, je n'ai besoin de rien, c'est certainement une parole qui est vraie du côté de l'amour. On a vraiment tout. Il est réellement présent dans l'Eucharistie et dans l'oraison. Présence réelle, et même sensible à travers l'Eucharistie. Cependant, c'est une parole très fausse en ce qui concerne l'espérance théologale, l'autre vertu, celle du désir. C'est comme si une fiancée, qui avait totalement les promesses de son fiancé, il lui restera fidèle, c'est certain, mais il est à 3000 km en train de faire une mission, il disait, j'ai tout, je n'ai besoin de rien d'autre, mon fiancé est là, par ses lettres, par ses coups de téléphone, par internet. Évidemment non. Elle veut l'avoir auprès d'elle, elle veut le toucher. De la même façon, l'espérance, veut voir le Christ, dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. Donc il faut redynamiser l'espérance, et redevenir réaliste. Ça veut dire que, la façon dont nous vivons du Christ sur terre, n'est pas adaptée, elle est liée à un purgatoire, elle n'est pas adaptée à l'éternité. Elle est provisoire, heureusement. Nous le verrons, face à face, d'abord dans sa gloire, puis directement dans sa divinité, dans le paradis éternel. Ceci étant dit, comment discerner la vérité d'une apparition ? D'abord il faut savoir, qu'il y a, comme toujours, trois sortes de causes aux apparitions. Certaines fois, la cause est purement naturelle, elle peut venir tout simplement de la folie, ou de la drogue. Il y a des personnes schizophrènes, qui paraît-il entendent des voix, et croient vraiment qu'elles sont là. Il y a certaines personnes, qui ont pris des drogues hallucinogènes, ou qui ont dans leur corps une maladie, une toxine particulière, qui provoquent des hallucinations, et qui peuvent très bien voir des choses, qui ne sont pas réelles. C'est une chose qui est décrite, dans le cadre d'anesthésie générale, et d'opérations. Parfois, effectivement, des personnes voient des choses, qui ne sont pas réelles. Et souvent, certains médecins, qui s'opposent au phénomène, des expériences de mort approchée, disent, vous voyez, la drogue, l'anesthésie qu'on a donnée, provoque ces expériences-là. Non. Là encore, c'est trop rapide. L'expérience de mort approchée, la personne voit des choses, objectifs, qu'elle ne pourrait pas voir, pas simplement des rêves. Elle voit la réalité, dit-elle. Et c'est vérifiable. Il faut faire une enquête, évidemment. La policière, confronter son témoignage, avec ce qui s'est réellement passé, elle voit ce qui se passe, alors qu'elle est en état de mort clinique. Donc, il faut tout de même discerner, une hallucination provoquée par une substance, et ce qui serait peut-être, une vraie expérience mystique. Comme toujours, la prudence, la souplesse, l'attention au réel, doit primer dans ces choses-là, et dans ce discernement. Cependant, c'est vrai, il y a des apparitions fausses, qui viennent, de la pure psychologie humaine, déviées. Est-ce que des apparitions comme ça, peuvent nous arriver, alors que nous sommes, maintenant par exemple, en très bonne santé, parfaitement stable, donc n'ayant pas pris de substances hallucinogènes, d'alcool, etc. La réponse, est non, ça ne peut pas nous arriver, sauf si, il y a une émotion, extrêmement forte. L'émotion elle-même, peut provoquer, des pseudo-apparitions. On le voit, chez les petits-enfants. Si on leur dit, qu'il y a un monstre, sous le lit, il fait nuit, plus ou moins nuit, on leur montre, on leur dit, là au coin, tu ne vois pas la forme ? Et bien, ils finiront par la voir, parce que le pli, d'un papier peint, d'un rideau, etc. dans le sombre, plus ou moins net, finira par se transformer, dans son imaginaire, en un vrai monstre. Par contre, si on est, parfaitement maître de soi, calme, qu'on ferme les yeux, qu'on les ré-ouvre, qu'on change d'angle, pour éliminer, ce qu'on appelle, les effets d'optique, il peut, arriver qu'il y ait une apparition réelle, et dans ce cas-là, notre imagination, ne peut pas nous tromper. C'est d'ailleurs intéressant, pour ce qui permet l'analyse, de ce qui s'est passé à Fatima, à la dernière apparition, le 17 octobre 1917, lorsque le soleil, s'est mis à tourner, à danser, et presque à se précipiter vers les gens, au point qu'ils croyaient que c'était la fin du monde, et ils étaient cinquante mille personnes environ, réunies à la kova di aria. Seulement, parmi les personnes, il y avait, deux tiers de croyants. Donc, du côté des deux tiers de croyants, qui venaient là, parce qu'ils étaient sûrs que la Sainte Vierge apparaissait, on pourrait dire, effectivement, il y a un effet d'hallucination. Il croit, il y a eu vaguement quelque chose qui a bougé, et du coup, il voit, en se forçant un peu. Ce qui permet de voir, que ce n'est pas possible que ce soit une hallucination, c'est qu'il y avait, un tiers, de personnes qui étaient venues pour le spectacle, ou carrément, des incroyants, qui étaient venus pour rigoler, des francs-maçons en particulier, qui tenaient le pays à l'époque, et qui voulaient, le lendemain, écrire des articles, pour ridiculiser une dernière fois, ces superstitions-là. Or, ces gens, furent les premiers, à écrire, là, il s'est passé quelque chose. Nous avons vu, on ne peut pas en douter. D'autre part, après l'apparition, alors qu'avant, il pleuvait, les vêtements des femmes, qui touchaient terre, c'était pendant la guerre 14, étaient tout secs, tout propres. Donc, il y avait un autre fait objectif, qui venait confirmer ce phénomène. Il m'est arrivé une fois, je préfère témoigner de mes propres expériences, parce que, quand on les a vécues soi-même, ce n'est pas du on-dit. Il m'est arrivé une fois, de constater l'effet, que pouvait produire, une sorte d'hallucination collective. Je faisais mes études de théologie, chez les frères de Saint-Jean, et puis, c'était l'heure de la messe. Et les frères de Saint-Jean, avaient donné leur sang, pour la première fois, le don du sang, était venu, prendre le sang de ces religieux. C'était des jeunes frères, c'était un noviciat. Et voilà qu'au milieu de la messe, tout d'un coup, un jeune frère tombe par terre. Donc malaise, parce qu'il avait donné son sang, il y avait les jeunes eucharistiques, etc. Donc on l'évacue. Aussitôt, un deuxième tombe. On l'évacue. Puis un troisième, puis un quatrième, etc. Et au fur et à mesure, ils tombaient. Et on les évacuait. Et je me rappelle très bien, m'être auto-regardé le nombril, ce n'est pas physique, c'est psychologique, et m'être dit, oui, peut-être suis-je faible. Mais comme j'avais un petit peu de réalité, je me suis dit, mais c'est ridicule, j'ai déjà donné mon sang x fois, je ne suis pas faible du tout, et je suis resté bien debout. Je me suis repris. C'est-à-dire qu'en fait, si je m'étais laissé tomber, ça aurait été parce qu'il y avait aussi un climat de rire, là, chez les frères en question, et puis parce qu'on s'écoute. Si on s'écoute, on se sent faible, et on tombe. Seulement, si on ne s'écoute pas, alors on revient aussitôt dans le réalisme. De même, à la cova diaria, à Fatima, les francs-maçons qui étaient là étaient très importants. Parce qu'eux, il n'y avait pas de raison qu'ils s'écoutent. voire une foule hystérique qui voit des choses que, parce que lui, ne voit pas, il l'aurait dit dans leurs articles. Cette remarque permet donc de voir comment on discerne une apparition fausse d'origine naturelle, par le bon sens, en éliminant l'hallucination qui peut être provoquée par une émotion forte ou un produit chimique, en éliminant les illusions d'optique, et puis actuellement, il pourrait y avoir les phénomènes d'hologrammes, donc de projections en trois dimensions. Mais là, on voit que ça apparaît, donc je pense que ça ne prêtera plus à confusion d'ici quelques temps. Cette première cause d'apparition ayant été éliminée, eh bien, il reste à voir maintenant le cas où des apparitions ont une cause qui dépasse la nature humaine, une cause objective, donc un esprit, que ce soit venant des bons anges, de Dieu, de ses saints, que ce soit venant des anges révoltés, parce qu'il faut les avoir en tête, toujours ceux-là. Alors, comme je l'ai dit, dans la leçon concernant les songes et les prémonitions, les apparitions extérieures, donc visibles, non pas seulement dans un rêve, mais à l'extérieur de soi, peuvent avoir toutes les causes possibles venant de l'autre monde. Il faut donc les prendre une par une, ces causes-là et montrer comment est-ce qu'on les discerne avant d'analyser les apparitions publiques, c'est-à-dire qui concernent l'Église avec des messages solennels et la façon dont l'Église les reconnaît ou ne les reconnaît pas. Alors, j'avais dit que dans l'autre monde, il existe le monde de ceux qui se sont révoltés contre Dieu, les démons. J'avais dit que ce qui caractérise les démons est les âmes damnées qui les ont suivies mais qui, elles, sont des esprits extrêmement faibles donc qui n'apparaissent que très difficilement par elles-mêmes si ce n'est dans une espèce d'ombre fantomatique. Les démons au comtiraire sont des anges qui ont gardé tout leur pouvoir naturel sur la matière donc ils peuvent apparaître quand ils veulent comme ils veulent si Dieu les autorise bien sûr et Dieu n'autorise pas tout. Pour comprendre comment on discerne l'apparition de ces esprits-là et bien il faut connaître la raison de leur révolte. ça a forcément un rapport. S'ils le font c'est parce que ça sert leur projet. Donc j'avais bien dit ils se sont révoltés principalement contre le projet de Dieu qui mettait en premier les personnes les plus humbles les plus petites et non pas les personnes les plus intelligentes. du coup ce qui les énerve ce qu'ils détestent le plus c'est l'humilité. Tout ce qui a rapport avec cette humilité et qui peut quelquefois aller plus loin que l'humilité. L'obéissance jusqu'à la mort c'est une forme d'humilité poussée jusqu'au bout. Les habitants du ciel au contraire font tout leur possible en ce qui concerne notre vie terrestre pour nous apprendre petit à petit une attitude de petitesse de cœur d'humilité. Donc c'est pour ça que les habitants du ciel n'apparaissent pas à notre demande sous nos exigences comme par exemple dans le spiritisme sauf exception aussi comme je l'ai dit exception très rare mais on doit rester ouvert. Alors que les esprits révoltés apparaîtront assez fréquemment du moins si ça leur sert. Si l'apparition les dessert que par exemple en apparaissant ils vont supprimer l'athéisme de quelqu'un qui leur paraissait athée mais c'était important pour eux qu'ils soient athée alors ils n'apparaîtront pas. Ils auront par contre tout intérêt à apparaître en vérité comme étant le démon pour quelqu'un qui ne vise que la gloire le sexe égoïste l'argent égoïste là ils ont une prise directe. La plus grande difficulté c'est quand ils apparaissent à une âme pure qui véritablement met en avant d'abord l'amour de sa famille du prochain et qui imprudemment ne connaissant pas toute cette théologie-là pratique le spiritisme par exemple pour contacter sa grand-mère décédée et voir si elle est bien vivante. Alors là ils se feront passer pour quelqu'un venant du ciel tout à fait en s'adaptant à la psychologie de la personne qui a appelé. Comment discerner ? Eh bien pour vérifier que c'est une apparition venant du mal il faut utiliser systématiquement les gestes humbles proposés par l'Église l'Église étant la parole du Christ sur terre et ces gestes humbles on les appelle les sacramentaux mais c'est aussi la prière du coeur donc la vie de la grâce. Les sacramentaux ce sont des petits signes extérieurs donc adaptés à une psychologie humaine qui a un corps et qui manifestent notre confiance en Dieu évidemment si on prend les sacramentaux comme des gris gris c'est-à-dire comme s'ils avaient un pouvoir en eux-mêmes c'est de la superstition l'eau bénite par exemple c'est de l'eau de l'eau vaguement salée pour éviter qu'elle se corrompe elle n'a aucun pouvoir comme eau il est évident que quand on fait son signe de croix avec de l'eau ou qu'on a de l'eau bénite chez soi pour voir s'il y a eu une vraie apparition ou si ça vient du démon ce sont les anges de Dieu les saints qui s'engagent à agir efficacement si on se sert de ce signe donné par l'Église et donc à chasser le démon si c'est lui qui a un rapport avec la religion avec la foi avec l'humilité avec l'amour de Dieu est un sacramental ça peut être un signe de croix et si on ne peut pas le faire parce qu'on est paralysé ça peut être simplement dans sa tête une prière Marie viens Jésus s'il te plaît à mon aide ce qu'on veut tout geste comme cela c'est un geste d'humilité le démon donc par définition ne supporte pas lui qui est un intellectuel de haut niveau que de l'eau de la simple eau alors qu'il n'a pas de corps puisse l'obliger à partir donc ça le met dans une rage folle et puis de fait il part donc il est assez facile de discerner quand une apparition vient du mal de cette façon-là une personne sincère qui véritablement cherche à savoir qui vient de lui apparaître et n'est pas directement branché en disant non ça peut venir que de Dieu j'en suis sûr j'en suis sûr plus encore que les sacramentaux c'est évidemment une vie de prière régulière une fréquentation habituelle de Jésus de ses saints qui va éviter ces phénomènes-là personne qui n'a pas de vie de prière qui aurait ce genre de phénomène parce que par exemple elle a été imprudente avec le spiritisme qui utiliserait un sacramental simple pourrait se faire piéger probablement parce que le démon est plus intelligent qu'elle une personne qui a une vie de prière habituelle prend très vite les mœurs de Dieu et ne se fait pas piéger par ces choses extérieures clinquantes que fait le démon parce que lui il répond en apparaissant donc il est très difficile à une personne qui pratique l'oraison du cœur régulièrement à sa façon ça peut être par instant successif au cours de la journée ça peut être pendant une demi-heure chaque jour chacun s'adapte l'amour à ce niveau-là à sa façon propre et bien elle ne peut pas rester longtemps piégée par ce genre d'esprit mauvais maintenant il faut savoir toujours dans le cadre de ce discernement que toutes les apparitions venant d'esprits qui ne se présentent pas comme la Sainte Vierge comme le Christ ne sont pas forcément des démons il peut y avoir des apparitions réelles venant de personnages qui ne sont pas en enfer qui ne sont pas encore au ciel qui sont dans les purgatoires successifs qui précèdent le ciel donc comme je le disais on a des récits attestés par certains saints comme saint Bernard dans sa vie de saint Malachie il l'écrit des apparitions attestées d'âmes du Shéol ça veut dire d'âmes qui errent entre ce monde et l'autre par permission de Dieu parce qu'elles sont mortes par surprise en étant encore trop attachées à la terre peuvent apparaître parfois par elles-mêmes et non pas dans le pratique du spiritisme qui est interdit par l'Église soit parce qu'elles sont désespérées et que leur émotion provoque un phénomène visible extérieurement soit par permission de Dieu parce qu'il veut qu'on les aide en leur expliquant leur erreur pour qu'elles quittent ce passage de la mort et qu'elles aillent dans les étapes suivantes parfois une personne reste entre ce monde et l'autre parce qu'elle voit que ses proches sont dans la douleur trop fortement par exemple à la suite d'un suicide donc voilà un petit récit qui l'atteste et qui manifeste une apparition positive venant certainement de l'initiative de la personne elle-même pas de Dieu mais qui n'avait pas été provoquée par le spiritisme donc c'est une jeune fille qui s'était suicidée elle avait pris des médicaments parce qu'elle avait une grave baisse de morale ce soir-là le problème c'est qu'on ne l'avait pas retrouvé tout de suite et que son suicide qui n'était pas tellement pensé avait réussi donc sa mère était vraiment désespérée ne se remettait pas secrètement pendant des semaines elle ne pensait qu'à sa fille et un jour alors qu'elle regardait la télévision elle l'a vu nettement elle était là dans la pièce elle la regardait elle ne parlait pas mais elle semblait lui dire qu'elle regretterait profondément son geste mais que c'était trop tard elle l'avait fait et elle suppliait que sa mère aille mieux elle était triste de voir à quel point sa mère allait mal et bien probablement cette personne-là est dans le shéol c'est une personne bonne droite qui a fait une erreur un péché et là la meilleure aide que pouvait lui apporter sa mère c'était de lui indiquer mais ma chérie je comprends tout à fait tu avais le désespoir maintenant ne reste pas là appelle Jésus les anges pour qu'ils viennent te chercher va dans l'autre monde je sais que tu es vivante je ne vais plus pleurer comme maintenant je vais prier pour toi pour que tu fasses le choix qu'il faut ces âmes du shéol ont plus besoin d'explications pour aller dans le bon chemin que d'exorcismes elles n'ont rien à voir avec des démons ce sont des âmes malheureuses alors de la même façon le ciel peut permettre l'apparition réelle pas seulement en rêve d'âmes des autres purgatoires et comme je l'ai dit dans le chapitre sur les songes selon le degré de purgatoire où elles sont elles apparaissent souvent différemment donc second purgatoire le shéol elles apparaissent plutôt tristes grises errantes un peu comme le décrit le livre de Job ou le livre de la Genèse mes cheveux blancs en larmes dans le shéol quand elles sont dans le troisième purgatoire qui est le moment du choix elles apparaissent souvent avec le symbole du blanc et du noir comme si elles avaient un choix à le faire lorsqu'elles sont dans les trois purgatoires mystiques tels que les décrit sainte Catherine de Gênes et oui il faut connaître une expérience du désespoir pour que son coeur soit tout humble tout petit avant d'entrer dans la vision de Dieu elles apparaissent souvent en larmes douloureuses désespérées elles supplient pour qu'on prie pour elles un peu comme dans la parabole de Jésus quand le riche demande qu'on trempe le doigt dans de l'eau et qu'on touche sa langue pour lui donner à boire l'eau c'est la grâce évidemment donc ces apparitions-là ne sont pas négatives elles n'ont rien à voir avec le démon et elles appellent une réponse de prière de communion des saints avec ces personnes qui sont nos frères et qui seront la plupart du temps pour en tout cas toujours pour les âmes des purgatoires mystiques au paradis un jour les âmes du deuxième et troisième purgatoire n'ont pas encore fait leur choix définitif le jugement dernier arrive juste après l'apparition du Christ mais ça il faut se référer à la théologie sur l'heure de la mort le choix définitif ayant été fait après la mort donc après le passage du shéol dans lequel le Christ paraît dans sa gloire accompagné des saints et des anges il me reste maintenant à aborder les apparitions privées dont je parlais au tout début et qui ont un impact public sur l'église et donc auquel l'église est confrontée pour pouvoir les reconnaître ou au contraire les condamner l'église donc ces apparitions là se multiplient dans tous les sens depuis quelques années et beaucoup d'entre elles sont fausses l'église ne se prononcera même pas sur elles tellement elles sont nombreuses pour reconnaître ou infirmer une apparition quand il y a enquête canonique l'église va vérifier trois critères principaux puis une série de critères annexes secondaires mais ce sont d'abord en ce qui concerne les apparitions trois critères principaux pourquoi parce que c'est le fait d'une apparition qu'on regarde et c'est tout à fait différent de quand on regarde la sainteté héroïque d'un voyant qui a eu une apparition ce sont deux méthodes de discernement différentes donc deux techniques qui dans une décision canonique vont devoir être différenciées dans le cadre de la reconnaissance d'un fait d'apparition on regarde d'abord si la théologie enseignée par l'apparition est bien catholique s'il n'y a pas d'opposition avec la théologie catholique ce critère-là est commun avec le critère de canonisation et de béatification des saints un saint qui étant en pleine possession de lui-même une fois sa conversion faite enseignerait des hérésies ne serait pas canonisé c'est le cas par exemple pour le grand théologien Origen qui sur un point a enseigné une hérésie alors que sur le reste sa doctrine c'est extraordinaire puisqu'il commente l'écriture de manière unique donc je voudrais donner quelques exemples et par exemple je pourrais me pencher sur un phénomène qui s'est produit juste avant la mort de Jean-Paul II sur internet partout une série de personnes prétendant avoir des apparitions dont madame tonkel etc. toute une série de personnes comme cela se sont mis à se répéter entre elles presque unanimement au point que les gens qui observaient les apparitions sur un site très mauvais comme par exemple apparitions marial.org puisque c'est un site qui met tout en vrac sans discernement en croyant en tout et bien les personnes qui suivaient les apparitions de manière exaltée se sont mis à être persuadées que ce qu'elles disaient allait arriver puisqu'elles étaient unanimes à savoir que le pape Jean-Paul II qui était bien malade déjà allait devoir fuir une cabale menée par ses évêques à Rome devoir fuir Rome et que là les évêques le remplaceraient de force par un cardinal qu'ils éliraient eux-mêmes et qui serait un pape ne venant pas de Dieu alors ça se répétait partout moi j'arrive sur ces sites là et je leur dis il ne peut pas y avoir un pape légitimement élu et dans ce cas là ça n'aurait pas été évidemment un pape légitimement élu qui ne soit pas de Dieu parce que les gens pensaient vraiment quel que soit ce qui arriverait à Jean-Paul II le pape suivant Jean-Paul II serait un pape qui ne viendrait pas de Dieu certains allèrent même jusqu'à se mettre dans des refuges puisque ces voyantes là parlaient de refuges au sens matériel du terme c'est-à-dire des trous dans la terre où on se cachait des maisons des abris anti-atomiques et où on pourrait survivre après des événements terribles qui se produiraient à cette époque là le refuge en question dans toutes les apparitions c'est évidemment lié aux trois blancheurs c'est la prière fervente envers la Vierge Marie Marie c'est le refuge des pécheurs c'est l'attachement au Christ par son Eucharistie c'est la fidélité au pape justement donc je disais en permanence il n'est pas possible qu'un pape légitimement élu soit un jour quelqu'un qui ne vient pas de Dieu un pape peut être un tueur un pape peut être un pécheur il y en a eu tout au long de l'histoire mais comme pape dans sa fonction de pape il ne peut pas enseigner autre chose que la foi catholique il ne peut pas être hérétique alors c'est bien osé de le dire ça mais c'est la foi catholique ce sont les dogmes de l'infaillité pontificale il y a eu des papes hérétiques en privé je pense à Honorius je pense aussi à Jean 22 qui enseignait en privé une thèse qui a été condamnée ensuite publiquement par le pape Benoît XII au Moyen-Âge mais c'était toujours comme théologien privé et d'ailleurs le cardinal Ratzinger comme théologien privé émet parfois des hypothèses qui s'opposent aux dogmes mais comme pape c'est tout à fait différent donc je leur disais ces apparitions ne peuvent pas venir de Dieu ce n'est pas possible vous avez ici un discernement parfait parce qu'ils enseignent quelque chose qui est opposé à un dogme solennel celui de l'infaillibilité pontificale quand un pape parle de foi et de mœurs en tant que pape le pape Jean-Paul II est mort et à la grande surprise de ces gens-là fut élu son bras droit le cardinal Ratzinger alors évidemment ceux qui étaient de bonne volonté se mirent à ne plus regarder ces apparitions qui les avaient piégées pendant tant d'années et certains allèrent trop loin allant jusqu'à rejeter tout ce qui n'était pas reconnu explicitement par l'Église certes c'est une attitude prudente mais un peu rapide on ne peut pas passer de caribde c'est-à-dire croire en tout sans discernement en sylla c'est-à-dire rejeter tout sans discernement comme toujours il faut discerner les esprits prenons un autre exemple ce premier critère donc sur la conformité de l'enseignement de l'apparition avec la foi est utilisé actuellement chez ceux qui se penchent sur une apparition qui n'est pas reconnue par l'Église encore qui n'est pas non plus condamnée par l'Église encore qui est en suspens ça veut dire que l'état actuel en 2008 de l'apparition de Medjugorje c'est une suspension il y a eu un décret de l'évêque de Mostar qui la condamnait mais qui n'était pas canonique parce qu'il mettait en avant uniquement son conflit personnel avec les voyants et avec les pères de la paroisse de Medjugorje donc le cardinal Ratzinger dit je délocalise c'est trop passionnel c'est la conférence des évêques de Yougoslavie qu'en est chargée et puis canoniquement rien d'autre n'est publié après il y a des avis certains sont pour d'autres sont contre et ces avis n'engagent que individuellement les personnes certains disaient que le pape Jean-Paul II y croyait ça n'engage que la personne du cardinal Carole Vojtyla individuellement puisqu'il n'a pas pris de décret canonique comme pape certains disent que d'autres cardinaux n'y croient pas d'autres y croient enfin voilà on en est là alors toujours est-il que pour discerner certains théologiens ou certains théologiens qui n'étaient pas vraiment théologiens prenaient les paroles de l'apparition lors des premières apparitions et croyaient et discernaient une hérésie par exemple la Vierge avait dit mon fils règne dans toutes les religions comme un roi sur son royaume est-ce que c'est une hérésie ? et bien c'est pas si simple la Vierge telle qu'elle parle là selon qu'on interprète les paroles dans un sens dur ou dans un sens catholique peut dire une hérésie ou non si ces paroles veulent dire toutes les religions se valent il est le roi de toutes les religions toutes même à Dieu toutes donne le salut ça serait une hérésie enfin une erreur théologique et donc l'apparition ne pourrait pas venir de Dieu mais les paroles sont beaucoup moins précises que cela elles disent simplement mon fils règne dans toutes les religions comme un roi dans son royaume ce qui signifie simplement que Dieu incarné Jésus règne dans tous les coeurs humains qu'il soit catholique qu'il ne soit pas et les dirige à sa façon avec le ministère de ses anges au mieux qu'il le peut vers leur salut donc ça veut dire qu'il veut le salut de tous les hommes de toutes les religions et que les religions qui actuellement sont dans le monde si le Christ les permet c'est bien parce que elles disposent au salut d'une certaine façon ça ne veut pas dire ça serait une hérésie qu'elles donnent le salut le salut c'est quoi ? le salut c'est l'union à Dieu actuelle par la charité donc un amour d'amitié réciproque impliquant une certaine égalité de droit alors que Dieu est d'une nature infiniment supérieure à l'homme une égalité de droit c'est le salut tout amour de Dieu qui refuserait cette certaine égalité de droit c'est un amour d'un serviteur pour son maître c'est le cas de l'islam c'est le cas de la plupart des juifs tout amour de Dieu vécu comme une énergie remplissant l'univers ce n'est pas un amour d'amitié pour Dieu donc les religions qui sont dans le monde ne donnent pas le salut seules les religions qui adorent le Christ comme vrai Dieu vrai homme venu sur terre et qui accepte cette relation de charité comme étant le salut donne effectivement actuellement sur terre le salut et bien la phrase de la Vierge si c'est elle qui dit mon fils règne dans les religions comme un roi dans son royaume n'est absolument pas forcément selon le sens premier hérétique que j'ai dit ça peut tout à fait être le sens second c'est une parole très simple qui dit une vérité quand on la regarde simplement en tout cas il ne faut pas forcer les paroles en question si l'apparition de Lourdes n'avait pas été reconnue solennellement par l'église par l'évêque du lieu et bien quand la Vierge dit je suis l'Immaculée Conception certainement que 80-90% peut-être même 100% des théologiens diraient cette apparition ne peut pas venir de Dieu c'est une hérésie comment une personne humaine aussi pure soit-elle peut-elle s'identifier à l'essence même d'un concept l'Immaculée Conception elle se fait Dieu si on prend la parole au sens dur mais le Père Maximilien Cobb l'a pris au sens catholique du terme qui regarde Marie comme je l'ai dit regarde ce que c'est que le projet de Dieu la pureté qu'il rêvait sur les âmes humaines au début de la création premier critère ne peut pas être bricolé il doit être regardé par des théologiens à la fois ouvert donc capable de chercher dans toutes ces paroles-là si elles n'ont pas un sens catholique et en même temps très net ça veut dire que s'il n'y a pas de sens catholique du tout comme par exemple l'annonce d'un pape qui ne serait pas de Dieu éventuellement un pape hérétique ou un pape qui détruirait volontairement l'Église et bien là on rejette l'apparition on ne trouvera pas de sens catholique à cette chose-là qui est impossible parce que le Christ s'y est engagé quand il y a hérésie et bien l'Église peut faire l'économie de regarder les autres choses voilà un exemple qu'il illustre il y a eu en Hollande une apparition qui a été reconnue par l'Église la Vierge de tous les peuples donc une apparition qui ne pose pas de problème qui a été confirmée par des miracles et des fruits spirituels énormes et il y a eu au Canada une dame qui a prétendu que cette apparition l'avait encouragée et parlait d'elle et cette dame s'est mise à proclamer que Marie était un membre de la Trinité donc en analysant dans tous les sens la théologie qui est très subtile que donne ce groupe on s'aperçoit que ça ne peut pas coller il y a une totale confusion théologique des mélanges qui font de Marie une déesse parce qu'elle dit en gros que Marie étant l'Immaculée Conception elle existe de toute éternité comme Immaculée Conception et puis c'est aller plus loin l'Immaculée Conception éternelle ce serait incarné dans la Vierge Marie et ce serait incarné dans la dame en question qui prétendait avoir ses apparitions qui serait la nouvelle Immaculée Conception sur Terre donc évidemment c'est plus compliqué que ça les personnes se justifient en théologie comme elles le peuvent mais en analysant dans tous les côtés possibles les évêques du lieu le cardinal du Canada a fini par reconnaître que ça ne pouvait pas avoir un sens catholique ce n'était pas possible même en cherchant avec la plus grande miséricorde possible du côté mystique donc une sorte d'union amoureuse etc. non non les écrits parlaient bien d'une quatrième personne de la Trinité et peut-être même d'une cinquième personne de la Trinité avec la femme qui actuellement est assez âgée et qui est sur Terre jusqu'au jour où se sentant persécutés et bien ils ordonnèrent sans l'autorisation de l'évêque du lieu des diacres et peut-être même des prêtres et là il y eut ipso facto une excommunication majeure qui tombe c'est le droit canonique on peut dire donc que là cette apparition là au Canada est condamnée définitivement par l'Église pour raison canonique confirmée par le Vatican donc une hérésie et les personnes y insistent pour y rester alors qu'il leur suffirait d'adhérer à certains dogmes de l'Église comme par exemple Marie n'est qu'une personne humaine etc. et puis deuxièmement un acte caractéristique de désobéissance aboutissant à des ordinations mais cela ne met absolument pas en cause la validité de l'apparition de Hollande de la dame de tous les peuples si l'apparition de la dame de tous les peuples n'avait pas été reconnue officiellement actuellement et bien il est probable que pas mal de gens diraient elle ne peut être que fausse parce qu'elle produit des fruits négatifs cette hérésie au Canada et cet exemple là va être tout à fait éclairant pour aborder le deuxième critère de discernement des apparitions qui est l'étude des fruits spirituels donc je reprends trois critères d'apparition premièrement la conformité au dogme catholique deuxièmement les fruits spirituels et troisièmement je le verrai après des miracles authentiques qui viennent confirmer alors ce critère des fruits spirituels il ne doit pas vouloir dire qu'il n'y a que des fruits spirituels positifs sinon on condamnerait immédiatement la venue du Christ sur terre parce que la venue du Christ sur terre quand on regarde en critère humain elle n'a pas provoqué que du bien donc le fait de répandre partout l'amour de Dieu l'évangile la révélation de ce qu'on fait sur terre elle a répandu du mal immédiat la division du peuple juif le martyr sanglant de Jésus le comportement condamnable de certaines personnes qui l'ont massacré la lâcheté des autorités romaines de l'époque si on regardait avec des critères naïfs la venue de Jésus sur terre pour voir si elle vient de Dieu ou non et bien on serait peut-être amené à faire le même discernement que les autorités juives de l'époque on dirait hérésie cet homme qui n'est qu'un homme se proclame Dieu et on dirait fruits spirituels négatifs ils divisent complètement le peuple juif les gens désobéissent aux autorités juives les romains vont se fâcher et tout cela donc les fruits spirituels ne doivent pas être entièrement positifs c'est globalement qu'ils doivent être positifs ça veut dire que globalement ils doivent ramener les gens au culte de Dieu à une plus grande humilité à un plus grand amour pour Dieu et pour le prochain à une pratique des sacrements à une fidélité à l'Église ce critère-là évidemment ne peut pas être le seul les juifs donc je disais les chefs des juifs pardon ont condamné Jésus sur les critères que je viens de discerner donc on pourrait dire que les chefs de l'Église pourraient condamner une apparition qui est valide par exemple en reprenant l'apparition du Canada Notre-Dame de tous les peuples détournés on pourrait dire que peut-être que véritablement de fait la Dame en question et la Vierge Marie ou l'Immaculée Conception revenu sur terre incarné qu'il y a des fruits spirituels mais ils sont mélangés à cause de la lutte du démon contre eux et c'est pour ça qu'en fait il faut un troisième critère le troisième critère ce sont des miracles qui ne peuvent venir que de Dieu et qui doivent venir confirmer la chose donc le peuple juif ou les dirigeants du peuple juif eux pouvaient effectivement condamner Jésus-Christ selon les deux premiers critères mais ils avaient eu tous les miracles officiels visibles ne pouvant venir de Dieu et qui prouvaient qu'il se trompait de même au Canada pour la dame en question si elle va demain avec les médias pour pas qu'il y ait de fausseté dans un cimetière dans un cimetière où une personne est morte depuis mettons trois ans qu'elle fait ouvrir le cercueil que la personne ressuscite il ne peut pas y avoir de trucage et bien son apparition sera reconnue obligatoirement ça ne peut venir que de Dieu il y a un véritable miracle dans ce cas-là alors on n'est pas obligé de demander un miracle aussi surprenant que cela même si Jésus l'a fait avec Lazare qui lui sentait mauvais et les gens les chefs des juifs avaient constaté qu'il était vraiment mort ce n'était pas un simple endormissement dans le sommeil on peut demander un miracle du style une moelle épinière tranchée mettons quelqu'un qui est paraplégique et qui instantanément guérit mais s'il n'y a pas des miracles officiels ne pouvant pas venir du démon donc pas des simples prodiges comme la guérison en trois mois d'une personne qui aurait un cancer ça le démon peut le faire ou la psychologie quand elle a un bon moral mais un véritable miracle s'opposant aux lois naturelles telles que je montrerai ce que c'est dans les leçons suivantes et bien personne ne pourra croire en cette dame prenons maintenant l'exemple du cas de Medjugorje au point de vue des fruits spirituels dans leur généralité les fruits sont absolument uniques merveilleux on peut dire que l'apparition de Medjugorje aura ramené dans une foi catholique fidèle à l'Église fidèle aux trois blancheurs la Vierge Marie l'Eucharistie la fidélité au Pape plus que tout l'apostolat de tous les prêtres de Yougoslavie et des alentours depuis cinquante ans à elle toute seule donc les fruits là manifestement sont positifs et puis il y a des luttes des luttes terribles par exemple une lutte presque de détestation totale entre le clergé franciscain de Medjugorje et les évêques de Mostar successifs au point qu'ils se condamnent l'un l'autre certains tombent des prêtres franciscains se mettent à se comporter mal l'évêque de Mostar visiblement agit trop vite prend des décisions qui sont donc cassées en cours de Rome du coup quand on regarde les fruits spirituels on se dit l'apparition ne peut pas venir de Dieu elle provoque la division et bien je répondrai c'est trop rapide les fruits spirituels n'ont pas besoin d'être à 100% parfait de même quand on regarde la sainteté des voyants comme étant un critère essentiel de l'apparition on se trompe la sainteté des voyants est un critère secondaire c'est un critère essentiel si plus tard comme on l'a fait pour Sainte Bernadette de Lourdes ou Sainte Catherine la Bourrée on regarde en plus la canonisation de la personne et du voyant mais rien n'empêche à la Vierge Marie d'apparaître à des personnes simples qui réagissent naturellement qui ont leur révolte qui ne sont pas parfaites on le voit très bien d'ailleurs à la salette où les voyants Maximin et Mélanie ont eu une vie après qui n'a pas été parfaite du tout ils ont fait comme ils ont pu c'était des gens qui faisaient ce qu'ils pouvaient de même à Fatima le petit garçon Francisco la Vierge lui avait dit tu iras au ciel mais tu devras dire beaucoup de chapelet ce qui signifie tu auras un temps de purgatoire certainement que le petit Francisco par rapport à la petite Jacinthe ne devait pas avoir la même innocence et devait faire de grosses bêtises alors qu'il n'avait que dix ans ou un peu moins donc ce critère de la sainteté personnelle des voyants et du milieu qui entoure l'apparition est un critère qu'il faut regarder mais qui va être second rien n'empêcherait par exemple le Christ s'il le voulait un jour d'apparaître à une âme en état de péché contre l'Esprit Saint le péché contre l'Esprit Saint rappelons-le c'est l'acte d'un croyant profond quelqu'un qui a reçu la révélation et qui froidement en analysant tout choisit la révolte de Lucifer il le fait sans passion il le fait parce que les histoires d'humilité et d'amour du Christ ça l'indiffère il veut sa liberté et bien imaginons que sur terre la Vierge apparaisse à une âme d'un théologien mettons d'une personne qui est très maîtresse d'elle-même puisqu'il faut avoir aucune ignorance et pas beaucoup de faiblesse pour commettre ce genre de péché qu'elle fasse des miracles sans arrêt pour prouver que c'est vraiment elle des miracles indubitables et bien l'Église pourrait tout à fait reconnaître l'apparition tout en disant la personne qui a l'apparition n'a rien de sainte elle déteste l'Église elle déteste le message de la Vierge qui est apparue et qui a manifesté son apparition par des miracles et ceci permet une transition avec le troisième critère de la reconnaissance des apparitions de ce type-là le troisième critère ce sont donc des miracles un ou plusieurs miracles indubitables comme venant de Dieu donc là il faut se reporter à la leçon sur les miracles et leurs différences avec les prodiges parce que je ne vais pas développer énormément mais un miracle indubitable je le répète c'est un miracle que seule la toute puissance de Dieu peut faire à l'exclusion de la puissance limitée mais réelle d'un ange bon ou mauvais eux font des prodiges un miracle ça va être par exemple ce qui s'est passé à Lourdes au début des apparitions alors que la petite Bernadette s'était ridiculisée devant les gens elle avait semblé manger de la terre elle avait creusé dans un trou dégoûtant au pied de la grotte puis elle avait mangé quelques brins d'herbe et les gens s'étaient dit donc c'était qu'une folle et ils étaient partis déçus il y avait là une dame qui était venue avec son enfant qui était aveugle donc elle prit cette espèce d'eau boueuse dans le trou où Bernadette avait creusé et elle en mit sur les paupières de son enfant puis après ils repartirent vers la ville vers le village de Lourdes et l'enfant dit à sa mère maman je vois je vois les ombres des gens et arrivé à Lourdes il voyait seulement ses yeux n'avaient pas été guéris ses yeux étaient incapables de voir parce qu'il manquait un organe particulier de l'œil et donc le lendemain matin quand la maman alla chez le médecin de Lourdes pour dire regardez mon fils voit le médecin lui dit mais c'est ridicule il ne peut pas voir il a les yeux blancs je ne sais pas quelque chose comme ça alors le petit lui dit mais regardez je vais compter vos doigts et effectivement le médecin fut obligé de constater qu'il voyait et bien là on a un mirage qui ne peut venir que de Dieu pourquoi parce que il y a véritablement le sens de la vue qui est revenu alors que l'organe n'a pas été guéri donc on le voit tout ce qui s'oppose aux lois fondamentales de la biologie qui ici en l'occurrence peut être reconnu officiellement par l'Église comme miracle alors évidemment il faut être extrêmement prudent en ce qui concerne la reconnaissance des miracles on ne peut pas se contenter de quelqu'un qui dit qu'il a été guéri il faut une enquête sévère toutes les apparitions tous ceux qui prétendent avoir des apparitions ont tendance à attester de miracles quand on analyse un petit peu la maladie on s'aperçoit que jamais l'Église ne pourrait reconnaître ça comme un vrai miracle parfois parce que ça touche à des maladies qui exceptionnellement c'est vrai se rétractent disparaissent par elles-mêmes on a vu parfois des tumeurs du cancer disparaître et on ne peut pas expliquer pourquoi et c'était chez des personnes qui n'étaient même pas allées à Lourdes qui n'avaient même pas la foi simplement à l'hôpital comme cela si par contre la tumeur qui est énorme mettons comme une orange disparaît instantanément alors là il faut observer les choses et on doit communiquer à l'Église le dossier médical donc pour les personnes qui veulent la reconnaissance d'une apparition comme par exemple Medjugorje et bien à chaque fois qu'il y a miracle il faut immédiatement avec l'aide de médecins qui ne sont pas forcément des croyants ouvrir un dossier précis les radios tout ce qui s'est passé dans l'historique du malade la manière dont il a été guéri les témoignages et les adresses des gens qui ont été témoins de manière à ce que l'Église après puisse objectivement faire son travail parce que une apparition qui serait merveilleuse donc une théologie parfaite des fruits spirituels énormes mais qui n'auraient pas de miracle pour attester la volonté de Dieu ne peut pas être reconnue par l'Église canoniquement en effet rien n'empêche que quelqu'un qui falsifie les choses un théologien par exemple ou quelqu'un qui connaît très bien son catéchisme et qui est très prudent invente une fausse apparition avec un message qui est tout à fait catholique et puis ensuite ça produit des fruits spirituels chez les personnes qui sont de bonne volonté et qui écoutent ce message-là un exemple d'après le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi donc le cardinal Ratzinger avant qu'il soit pape avec Vasula avec Vasula Vasula d'après l'étude du cardinal Ratzinger a commencé dans ses apparitions à enseigner des choses qui étaient théologiquement décalées c'est-à-dire qui n'étaient pas vraies théologiquement quelques petits détails des points de théologie particuliers et puis les théologiens orthodoxes puisqu'elle est d'origine orthodoxe et elle prêche elle enseigne une union entre les deux églises donc son message est merveilleux au point de vue du contenu donc des théologiens qui étaient là lui firent remarquer que là-dessus il y avait une erreur or dans les messages suivants l'erreur n'apparaissait pas elle avait été rectifiée et donc le cardinal Ratzinger qui ne se prononce pas canoniquement puisqu'elle n'est pas catholique mais qui se prononce comme pasteur dit il faut prendre les apparitions de Vasula malgré leur contenu formidable pour plein de choses comme étant des méditations personnelles venant d'elle est-ce que c'est le cas pour la totalité de ce que Vasula a reçu je ne sais pas le cardinal ne se prononce pas mais en tout cas pour là où il y a eu rectification de la théologie c'est évident Vasula en conscience puisque c'est une personne de bonne volonté devrait alors si en conscience elle sait qu'elle a plutôt médité ces choses-là ça lui est venu comme des lumières mais qu'elle n'a pas vu vraiment physiquement apparaître le Christ et la Vierge et bien dire que c'est sa méditation qu'elle estime inspirée par le Saint-Esprit et à ce moment-là elle pourrait continuer son apostolat sans problème sachant que certaines choses viennent de soi et d'autres viennent du Saint-Esprit je voudrais maintenant parler des critères secondaires qui sont étudiés dans le cadre de la reconnaissance des apparitions qui sont des critères premiers et en ce qui concerne par contre la béatification canonisation des saints quand on étudie la canonisation d'une personne qui est décédée on regarde en premier lieu évidemment le contenu théologique de son enseignement et en second lieu l'héroïcité de ses vertus donc sa sainteté personnelle on ne peut pas canoniser une personne qui mentirait qui ferait de la fraude fiscale qui aurait une double vie ou n'importe quoi on ne peut canoniser qu'une personne qui dans sa conversion et surtout à la fin de sa vie a manifesté une perfection totale et bien ce critère-là en ce qui concerne les apparitions est second comme je l'ai dit parce que l'apparition peut décider rien n'empêche le Christ ou la Vierge ou les saints du ciel d'apparaître à qui ils veulent d'ailleurs ils apparaissent à tout le monde à l'heure de la mort pour que chacun puisse se prononcer en toute liberté pour ou contre le salut le vrai Dieu le Dieu de l'humilité et de l'amour autre critère secondaire c'est l'équilibre psychologique des voyants rien n'empêche non plus Dieu et ses saints d'apparaître à un grand malade voire peut-être même à une personne névrosée schizophrène psychotique alors c'est actuellement le cas dit-on une personne qui est allée à Medjugorje et qui serait incapable de parler qui serait atteinte de maladies dégénératives au cerveau aurait actuellement une apparition et il y aurait des miracles autour d'elle donc on voit bien il faudrait vérifier si cette information est vraie vérifier si les miracles qui ont lieu autour d'elle sont réels et on voit bien que dans ce cas-là et bien la Vierge choisit bien qui elle veut j'insiste là-dessus parce que dans les livres de certaines personnes qui s'opposent formellement et définitivement à une apparition comme Medjugorje je pense à Joachim Boufflet et bien il prend principalement comme critère de discernement le critère qui sert pour la béatification des saints alors qu'il faudrait prendre le critère qui sert à la reconnaissance des phénomènes comme cela des phénomènes en eux-mêmes et il reste à voir comme conclusion l'attitude qu'on doit avoir par rapport aux apparitions alors quand l'apparition est reconnue par l'Église officiellement et bien les fidèles peuvent y aller véritablement là c'est évident et ils ne doivent pas se contenter de prendre cela à la légère ce sont vraiment des clins d'œil du ciel qui sont donnés à leur foi actuelle à leur espérance à leur vie de charité lorsque l'apparition est définitivement condamnée par l'Église par un acte canonique solennel et définitif donc ce n'est pas n'importe quoi un acte canonique solennel et définitif c'est un acte qui a été confirmé en cours de Rome par des théologiens la décision doit être fondée sur le fond le fond ça veut dire la manifestation d'une erreur théologique ou alors de fruits spirituels qui sont négatifs pour l'Église comme par exemple une révolte par rapport au magistère une critique permanente des décisions de la foi de l'Église etc. La pression est définitivement condamnée et que c'est confirmé par la congrégation de la doctrine de la foi il ne faut pas y aller ce serait une erreur totale je pense par exemple aux apparitions de la fraudée qui en Bretagne dans le pays des Chouans a encore un impact fort chez certains catholiques l'apparition de la fraudée a été condamnée par l'Église définitivement ça a été confirmé tout simplement parce qu'elle contient une erreur grave elle identifie le retour de la foi dans le coeur des Français avec le retour politique d'un roi d'un grand monarque éventuellement d'un descendant capétien comme si il pouvait y avoir un rapport entre une royauté terrestre et la royauté spirituelle qui vient par la grâce jamais ça n'a pas de rapport dans l'Évangile on voit bien on a voulu faire de Jésus un roi et Jésus a toujours refusé donc cette apparition donc cette apparition là en fait elle est marquée par la mentalité qui était commune dans un certain milieu catholique au XIXème siècle et où effectivement en France on identifiait politique ancien régime et religion mais l'Esprit Saint a voulu détacher les catholiques de cette erreur théologique royauté du Christ comme la royauté de l'Église n'est pas une royauté de ce monde et c'est pour cela que l'Esprit Saint en 1870 a provoqué un grand progrès dans l'Église en enlevant comme le disait Saint-Jean Bosco en lui enlevant son pouvoir politique donc les états du Vatican les états pontificaux alors quand une apparition est en suspens comme Medjugorje par exemple ou d'autres qu'elle n'a pas encore été formellement reconnue ni formellement condamnée et bien il faut regarder exactement ce qu'autorise le décret pastoral de la suspension dans le cas de Medjugorje les choses sont très précises on peut aller en pèlerinage à Medjugorje à une condition c'est de ne pas proclamer auprès des fidèles que l'apparition est reconnue donc c'est à titre privé un prêtre peut accompagner un pèlerinage à Medjugorje mais ce pèlerinage doit être fait à titre privé il ne peut pas être organisé solennellement par un diocèse comme diocèse paraît être des subtilités mais pas du tout si les fidèles se conformaient à cela c'est-à-dire rester sur Medjugorje par exemple en attente sachant que ce n'est pas reconnu ni condamné qu'il y a le débat que viendra un jour le décret canonique et quand le décret canonique viendra il sera indubitable il sera fondé théologiquement et qu'à ce moment-là il faudra s'y soumettre donc si on obéissait simplement en disant que l'Église pour le moment ne veut pas arrêter Medjugorje puisque les fruits pastoraux sont énormes et visibles et qu'elle n'a pas encore elle estime pas encore assez de critères pour définitivement pour définitivement se prononcer et bien si on se contentait de faire cela je crois qu'il y aurait moins de divisions alors pour une apparition comme Medjugorje si un jour elle est condamnée et bien les théologiens qui étaient contre diront vous voyez c'était évident il y avait tellement de divisions qui sortaient de là mais si un jour elle est reconnue et bien les mêmes divisions seront étudiées par les théologiens du futur comme étant une partie de l'apparition et comme révélant des choses qui se produiront sans doute vers la fin du monde dans l'Église elle-même au temps de l'antéchrist donc elle sera prise comme une parabole même on voit donc que certains critères peuvent à volonté être retournés pour et contre et que donc l'Église a beaucoup plus de sagesse que cela elle prend son temps alors j'ajoute ici en dernière minute une objection qui m'a été faite et que j'avais oublié de traiter je disais donc que la sainteté personnelle de la personne donc du voyant ou de la voyante de même que son équilibre psychologique était un critère second pour ce qui est de la reconnaissance d'une apparition un critère important mais second par rapport aux trois critères premiers et donc on m'objecte Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc qui a des voix qui lui intime l'ordre d'aller sauver la France et le roi de France fit vérifier sa personne non seulement au point de vue de sa virginité physique puisqu'à l'époque on pensait qu'une vierge ne pouvait pas avoir d'apparition du démon mais aussi du côté de son équilibre psychologique de sa théologie elle-même dans le cas de Jeanne d'Arc c'est tout à fait différent parce que Jeanne d'Arc ne fait pas que témoigner comme une messagère qui s'efface ensuite d'une apparition qui lui aurait été donnée elle n'est pas là passive en train de dire la Vierge ou Sainte-Marguerite m'est apparue et m'a dit ceci cela comme ce fut le cas par exemple pour Bernadette à Lourdes qui ensuite s'effaça non Jeanne dit bien qu'elle a elle-même une mission active qu'elle doit elle-même tenir l'épée et le drapeau blanc du Christ et de la Vierge donc dans ce cas-là les choses ne sont pas pareilles il faut à la fois vérifier le critère de l'apparition donc les trois critères que j'ai indiqué dans cette leçon et à la fois vérifier la sainteté de la personne si c'est une folle dingue qui a des hallucinations qui entend des voix de manière schizophrénique et bien tout le reste est à envoyer balader donc on voit bien dans ces discernements il faut simplement des critères de bon sens adapter son discernement à la réalité du fait qui apparaît devant soi le même discernement par exemple à Pontmain quand trois petits enfants voient apparaître dans le ciel sans rien y comprendre et se contentent de lire matériellement ce que écrit la Vierge dans le ciel il voit apparaître dans le ciel la Vierge Marie avec son grand manteau bleu en 1870 donc ces petits enfants-là après ont mené leur vie normale ils n'ont pas eu une mission particulière et il ne faut pas identifier ça avec par exemple ce qu'a vécu Marcel Vann qui lui a vu sans arrêt le Christ lui apparaître lui donner des tas de révélations sur le contenu de la théologie et il les a proclamés à l'église c'était un jeune religieux il est actuellement en procès de béatification